Le gouvernement de la Marmaï. Alassane Ouattara met en place une équipe pléthore de 53 ministres et trompe les Ivoiriens. Lorsqu'il a accepté la démission du gouvernement Patrick Hachy 1, Alassane Ouattara s'écoutant parler, s'était laissé aller à faire une promesse au peuple de Côte d'Ivoire. On s'en souvient, il avait déclaré exactement ceci. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. C'était le 13 avril 2022, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Le gouvernement sortant, faut-il le rappeler, était composé de 37 ministres et de 4 secrétaires d'État, soit 41 ministres auxquels il faut ajouter le premier ministre. Ce gouvernement, de plus de 41 membres, pléthorique, laxiste, abusif et dont certains portefeuilles prêtaient à sourire, était déjà la risée des Ivoiriens. En effet, avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, le supermanteur au pouvoir, aucun chef d'État avant lui n'avait osé mettre en place une équipe gouvernementale de plus de 41 membres. Alors, quand lui, l'expert venu du FMI, spécialiste en coupes budgétaires, expert en réduction des dépenses non essentielles et maître en optimisation des dépenses publiques après les commandes de l'État, on était en droit de penser qu'il viendrait optimiser la dépense publique et doper l'efficacité gouvernementale. On s'était même prêt à rêver qu'il effacerait notre dette extérieure, développerait notre économie en refondant totalement sa structure. L'homme nommé en 1989 par le président Félix Oufoiboni, sous la contrainte des bailleurs de fonds, avait montré sa capacité à travailler avec une équipe restreinte dans un contexte économique difficile. En ce temps-là, on disait de lui qu'il était un bon gestionnaire, qu'il faisait la chasse au gaspillage, etc. Bien évidemment, on s'apercevra plus tard qu'il n'était rien d'autre qu'une marionnette du FMI pour déstructurer les économies des pays pauvres via une batterie de mesures antisociales dans le cadre de plans d'ajustement structurels qui ont fait tant de mal à nos pays. On se rappelle encore comment, avec un plaisir non dissimulé, il a privatisé les fleurons et les joyaux de notre économie nationale, embradant certaines entreprises publiques clés à ses amis capitalistes français, limoger à tour de bras les fonctionnaires, fixer l'âge de départ à la retraite à 50 ans, diminuer de moitié les salaires des nouveaux enseignants, supprimer les bourses des élèves et étudiants, fermer tous les internats, y compris ceux abritant les enfants issus des milieux défavorisés, supprimer les cartes de ramassage scolaire, renduer les prestations payantes dans les dispensaires publics, instaurer la carte de séjour qui a accéléré l'ivoirité, désarmer les forces de défense nationale en mettant fin au recrutement et en arrêtant tout investissement dans le secteur défense-sécurité, désinvestir massivement dans l'agriculture par l'arrêt des subventions des intrants agricoles aux paysans, etc. Bref, il avait réussi à fragiliser les pauvres au nom de l'impératif de chasse au gaspillage financier sans renflouer véritablement les caisses de l'État. Donc il faut reprendre la gestion économique. Ce n'est pas un travail facile parce que ça demande des décisions difficiles. Il faut dans ces décisions prendre soin de protéger les plus défavorisés, ceux qui ont très peu, mais aujourd'hui on apprend et tout le monde le sait qu'il y a beaucoup de familles qui ne mangent qu'une ou deux fois par jour. Ce n'était pas cela la Côte d'Ivoire il y a 20 ans. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent au niveau de la santé, ils n'ont pas 5000 francs pour acheter des médicaments. Aujourd'hui, face au peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prétendu qu'il procéderait à la chasse au gaspillage en réduisant la taille du gouvernement. Rien n'était plus faux. Selon les informations de Chris Siapi, il planchait sur un format de gouvernement de 25 membres. Dans le cadre de trouver des ressources pour relancer l'économie, il y a tout ce que j'ai cité avant, que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite, mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 1990. Pourquoi en 1990, les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires des fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout ? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Et à partir de là, on dégage des ressources qui permettront de construire des universités, qui permettront de construire des écoles, etc. Mais finalement, il en est arrivé à un format de 34 membres, si on y ajoute le vice-président nouvellement nommé. À ces 34 membres du gouvernement H.I.2, il faut y ajouter les cinq ministres à la présidence, dont les décrets de nomination n'ont pas été abrogés. Pour mémoire, il s'agit de messieurs Fidel Boroton-Sarasouro, ministre, directeur de cabinet du président de la République. Gilbert Kafana-Kone, ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions. Abdurahman Sissé, ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Ibrahim Bakongo Sissé, ministre conseiller spécial chargé des affaires politiques. Ali Koulibaly, ministre conseiller spécial du président de la République. Cela nous fait donc 39 ministres. À cela, il faudrait rajouter les 14 ministres-gouverneurs du district. Ils sont dotés de budgets de fonctionnement, de budgets d'investissement, et ont des membres de cabinet entièrement pris en charge par les finances publiques. Au total, nous avons donc 53 ministres payés par le contribuable. Plusieurs parmi eux ne servent à rien, puisque les chevauchements d'attribution sont multiples et les conflits de compétences sont nombreux. En somme, l'octogénaire supermenteur avait promis un gouvernement resserré, mais au contraire, il l'a encore fait exploser les compteurs en multipliant les postes inutiles, budgetivoires, et en générant de hauts cadres oisifs, dont la seule fonction sera d'aller chaque week-end sur le terrain pour dire aux ressortissants de leur village qu'Alasanwatara est beau, gentil, intelligent, et qu'il a développé le Japon, la Chine, l'Inde, et que sais-je encore. En toute rationalité, peut-on se permettre, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui ploie sous le joug d'une dette de 20 000 milliards de francs CFA, d'avoir une équipe de 53 ministres pour gouverner le pays, alors que le taux de pauvreté urbaine est proche de 50%, le taux de pauvreté rurale frôle les 70%, les besoins en infrastructures sociales de base sont criants, l'armée a besoin d'être lourdement équipée pour faire face à la menace djihadiste qui se déploie à l'intérieur de nos frontières. Ceci demandait d'abord, bien sûr, qu'on essaie d'améliorer la sécurité. Maintenant, c'est chose faite. Abidjan a le même degré de sécurité que Londres. Pour que les Ivoiriens mesurent l'ampleur de la calamité que représente la gouvernance du dictateur des lagunes, il faut qu'ils mettent en perspective le coût financier du fonctionnement des institutions républicaines sur la poche du contribuable. En plus d'avoir une équipe de 53 ministres, Alassane Ouattara a aussi mis en place un régime de plusieurs institutions. Les voici. Tout d'abord, la présidence de la République, la vice-présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Médiature de la République, la Grande Chancellerie de l'Ordre national, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, la Commission électorale indépendante, la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, l'Inspection générale d'État, la Chambre des Rois et Chef traditionnel. Comment se porte l'économie ivoirienne ? Écoutez, l'économie ivoirienne, malheureusement, ne se porte pas bien. Moi, je ne suis pas très heureux ou très content de le dire. Je pense que les... pas les chiffres, mais la réalité est là. Les Ivoiriens le disent au quotidien. Les Ivoiriens souffrent. À toute chose, il faut connaître les causes. Pour moi, la cause, c'est le... peut-être le fait que l'allocation des ressources n'a pas été bonne. Comme vous pouvez le constater, ce sont bel et bien 17 présidents d'institutions qui ont chacun leur budget de fonctionnement, leur fonds de souveraineté, leur personnel, leurs dotations et primes diverses qui sont supportés par le contribuable ivoirien. Ce contribuable, déjà étranglé comme on le sait, par une dette de 20 000 milliards de francs CFA et qui est pris dans la spirale d'une inflation galopante dont les effets sont démultipliés par la crise en Ukraine et son impact sur les produits pétroliers et certains produits alimentaires de base. Le prix du pain n'a-t-il pas été augmenté en Côte d'Ivoire ? Le prix du carburant n'a-t-il pas été augmenté de 615 francs CFA à 635 francs CFA ? Les prix de la viande de bœuf, de l'huile alimentaire, du poisson-thon, du cube magique, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, des pâtes alimentaires, etc. n'ont-ils pas flambé ? Malheureusement, il y a eu une détérioration. Je connais les souffrances des uns et des autres. Je sais que la plupart des prix ont doublé depuis 10 ans. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit... donc certains d'arrêts primaires et ainsi de suite. Je voudrais leur dire que moi, je suis d'abord un économiste. Et donc, je vous demande de me faire confiance. Le programme que je prévois, c'est de résoudre le problème économique et social du pays. Et ça se fait par plusieurs moyens. Je n'ai pas beaucoup de temps de rentrer dans les détails. Mais fondamentalement, le problème de la dette, sera réglé. Les associations de consommateurs qui voulaient manifester n'ont-ils pas été menacés et dissuadés de mobiliser leurs adhérents ? Plutôt que de s'attaquer résolument à ces problèmes, Alassane Ouattara préfère multiplier les postes de ministres, de ministres-gouverneurs, de ministres-conseillers, de présidents d'institutions pour puiser encore plus dans les maigres ressources nationales et appauvrir encore plus ces populations ivoiriennes. C'est cela, le magicien venu du FMI pour transformer notre pays en un paradis terrestre. Si c'est ça le paradis, alors l'enfer eût été préférable. Le plus effrayant, c'est qu'Alassane Ouattara, le supermonteur, s'en fout des Ivoiriens. Il ne les aime pas et entend les emmerder jusqu'au bout, plutôt jusqu'à son dernier souffle. Il faut espérer qu'il reste encore des Ivoiriens désireux de défendre leur pays. C'est les uns et les autres oublient que quand moi, le président Oufouette m'a demandé de former le gouvernement le 7 novembre 1990, je suis passé d'un gouvernement de 44 ministres à un gouvernement de 20 ministres. Je ne dis pas que je ferai un gouvernement de 20 ministres à nouveau. Avec un gouvernement de 30 ministres qui serait moins que le gouvernement actuel, on peut accommoder tout cela. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement de 100 ministres pour accommoder tout le monde. Il faut prendre les meilleurs, les meilleurs, les plus expérimentés, les plus compétents. Si moi, Laurent Babochef de l'État, m'appelait pour me dire qu'il y a tel ministre de ton parti sur lequel on a des preuves matérielles, précises après enquête et donc dans une affaire de corruption, je te demande de le remplacer. Je l'aurais fait parce que je ne tolère pas la corruption. Je ne veux pas qu'un de mes ministres soit en fonction, en train de piller la déniée de l'État. Je trouve ça inacceptable parce qu'à force de couvrir ces gens-là, on va penser que c'est moi alors que je me considère un homme honnête et par conséquent, il fallait me le dire. Moi, je t'aurais dit avec les preuves, écoutez, on se débarrasse de cette personne en nomme d'autres. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada